Bonjour et bienvenue dans les tutos de SOSO. Alors aujourd'hui on va revoir ensemble certains éléments pour préparer votre galop 1. Avant de commencer je voulais juste revoir avec vous les méthodes peuvent changer un peu en fonction du centre équestre et des enseignants. Il ne faut pas que vous hésitiez à refaire le point avec lui pour bien adapter la méthode à chaque lieu et à chaque façon de faire de l'enseignant. Dans un premier temps nous allons voir ensemble les différentes parties du lycote. Vous avez ici la muserolle, ici la tétière, de chaque côté vous allez avoir les montants du lycol, cette partie là la sous-gorge, la partie qui relie l'anneau où vous allez attacher l'allonge à la sous-gorge, donc cette partie là elle s'appelle l'alliance. Donc c'est important de bien connaître toutes ces parties du lycol. Donc avant d'avoir envie d'aller chercher son cheval au boxe, il faut d'abord que vous vérifiez que votre lycol est bien préparé, c'est à dire que il peut vous arriver de temps en temps que les montants de la tétière soient restés accrochés, donc la boucle soit encore fermée. Il faut bien penser avant de rentrer dans le boxe à déjà ouvrir la boucle. Une autre chose qui peut vous arriver, de temps en temps on enlève les lycols en enlevant le mousqueton ici, donc en détachant la partie de la sous-gorge. Vous vous retrouvez avec un lycol comme ça. Donc là c'est aussi important de venir avant d'essayer d'attraper son cheval, hop, recliper la partie de la sous-gorge pour que votre lycol soit bien prêt. Également il faut vous munir d'une longe où vous allez tout simplement attacher le mousqueton de l'allonge, donc cette partie là, à l'anneau du lycol. Comme ça là vous êtes bien prêt. Vous avez vu, je tiens mon lycol de cette manière là, à la muserolle, plus la tétière dans ma main. Alors maintenant qu'on a vu les différentes parties du lycol, on va commencer à voir ensemble comment aborder un spal dans son boxe. Le plus important c'est la sécurité, vous ne devez pas vous mettre en danger à aucun moment, d'accord, ça reste des animaux assez puissants donc on fait toujours très très attention à tout ce qu'on fait. Donc dans un premier point il faut faire ce qu'on appelle capter son attention. C'est à dire que bon là c'est pas le cas avec Chamorak, mais vous pouvez avoir de temps en temps des chevaux qui sont par exemple en train de manger au fond du boxe et donc ils sont complètement retournés et qui vous voient pas arriver par exemple. Donc le danger ça peut être surpris et ben il vous donne un petit coup de sabot ou il se retourne et puis il a peur. Il faut faire bien attention à toujours que le cheval sache que vous êtes là et sache que vous allez entrer en contact avec lui. Donc pour ça vous pouvez soit appeler son nom, soit faire un petit appel de langue ou voilà il faut vraiment réussir à ce qu'il retourne au moins la tête vers vous, qu'il sache que vous êtes là et qu'il soit dans une attitude assez détendue. Donc quand c'est une fois qu'on a un cheval qui est par exemple à la porte comme c'est le cas ici, vous allez dans un premier temps ouvrir la porte. Le cheval reste toujours face à moi donc là je vois bien que je peux rentrer sans risque pour moi. Quand je rentre je ne cherche pas tout de suite à mettre le licol, d'accord ? Je cherche dans un premier temps à établir le contact. Voilà, là je l'ai un petit peu surprise donc même si elle m'a vu arriver il faut quand même entrer un petit peu en contact. Le meilleur moyen pour rentrer en contact avec un cheval c'est de gratter à l'épaule par exemple ou à l'encolure, d'accord ? Pour pas qu'ils soient surpris, c'est une partie assez agréable pour eux. Il ne faut pas avoir envie d'aller toucher la tête tout de suite ou d'aller au contraire toucher les hanches. Ensuite par convention je me déplace autour du cheval pour arriver vers son côté gauche. Je peux la bouger un petit peu, pourquoi ? Parce que je suis un petit peu proche du mur. Toujours pareil on fait attention à la sécurité, d'accord ? Là pour la vidéo on va pas le faire parce que sinon on va pas bien voir mais normalement vous refermez la porte du box sans jamais verrouiller la porte, d'accord ? C'est très important que vous puissiez à tout moment pouvoir sortir du box. Alors ensuite pour mettre le licol à mon cheval, je vais passer par différentes étapes. Donc là je vois il est assez détendu, il a les oreilles vers moi, il écoute ce que je dis. De manière générale elle est assez tranquille donc là je peux commencer à lui mettre le licol. Vous avez vu j'ai pas directement, dès que je suis rentrée je lui ai pas mis directement le licol. Donc ensuite on va pouvoir passer comme ça le bras droit au dessus de l'encolure pour mettre l'allonge autour de son cou. Comme ça la sécurité elle augmente encore parce que là je suis en étroit contact avec mon cheval. C'est à dire que si elle veut tourner je peux l'empêcher de faire demi-tour, je peux l'empêcher de me montrer ses fesses. D'accord ? Ensuite donc même chose, c'est pour ça que des fois la méthode elle va être différente en fonction du centre équette. Ici on va pareil prendre, je rappelle, la tétière, hop, là et me mettre dans cette position. C'est à dire que je vais tenir avec ma main gauche la miserole du licol et avec ma main droite je reste et dans ma main droite je garde la tétière. Donc maintenant je vais pouvoir passer à l'étape suivante, c'est à dire enfiler le licol sur le nez de mon cheval. Donc pour ça, je vais avancer la miserole du licol, donc avec ma main gauche et je vais passer délicatement le bout du nez à travers le licol. En même temps que je monte ma main gauche sur le nez, je garde ma main droite un petit peu en l'air. Comme ça, de cette façon, ma main gauche elle est libérée et le licol reste sur le nez du cheval. Maintenant, je vais pouvoir prendre la boucle du licol, donc cette partie là, et fermer délicatement le licol sur mon cheval. Donc ça, c'est pareil, c'est une boucle. Donc on vient passer la tétière à l'intérieur, on met l'ardillon dans le trou et on rabat bien le montant en entier dans la boucle. Alors, ensuite, vous avez différents points à vérifier pour voir si votre licol est bien. correctement ajusté. Donc ici, vous avez un as qui s'appelle l'apophysigmatique qui est situé juste ici, c'est la petite partie en dur du visage du cheval. Pour ça, vous allez devoir mettre deux doigts pour vérifier que le licol n'est pas trop serré. D'accord ? Également, sous la gorge du cheval, on passe le point, ça ne doit pas être trop serré non plus. D'accord ? Je vais vous montrer. Si le licol n'est pas assez serré, qu'est-ce qui se passe ? Tac, ça descend sur le bout du nez du cheval. Donc forcément, ce n'est pas agréable pour lui et en plus, ce n'est pas sûr qu'il ne réussisse pas à l'enlever. A l'inverse, évidemment, si c'est trop serré, vous lui faites mal et ce n'est vraiment pas le but. D'accord ? Donc, pensez toujours à bien vérifier que votre licol est correctement réglé. Alors, maintenant qu'on a mis le licol, on va voir ensemble comment faire le nœud d'attache. Donc déjà, très important, il faut attacher son cheval à une ficelle ou quelque chose qui puisse se rompre en cas d'énervement du cheval. C'est-à-dire que le cheval, il peut avoir peur soudainement de quelque chose et tirer au renard. C'est-à-dire qu'il va reculer, reculer d'une manière très forte et s'il est attaché à un objet en dur, il risque de se faire très mal au cervical. Donc, toujours vérifier qu'on attache son cheval à une ficelle. Ensuite, vous allez faire le nœud avec l'allonge. Pour ça, on va passer l'allonge à travers la ficelle. Là, ça va vous permettre de régler la longueur. Il ne faut pas l'attacher trop court parce que sinon, il va se sentir mal à l'aise. Et donc, ça risque de créer chez lui une peur et hop, il va tirer au renard. Et pas non plus trop long, ce qui ferait qu'il aurait tendance à venir brouter les petits brins de paille, les petits brins de foin qui sont au sol. Et il risque carrément de marcher sur sa longe, ce qui ne serait pas super non plus. Donc, comme repère, vous pouvez prendre la longueur de votre avant-bras. Ça vous permet d'avoir la longueur la plus juste. Ce n'est ni trop court, ni trop long. Ensuite, on va vous montrer d'un peu plus près pour faire le nœud. Donc là, vous allez avoir votre longe de cette manière. Vous allez ensuite passer l'allonge au-dessus pour faire ce qu'on appelle un 4. D'accord ? Ici, hop, vous avez un 4. Une fois que vous avez ce 4, vous allez prendre votre longe comme ceci et vous allez pivoter. D'accord ? Vous avez toujours le reste de la longe qui passe au-dessus. Une fois que vous avez fait cette étape, vous allez, avec le reste de la longe, passer en dessous de la boucle et revenir dans le cercle que vous avez fait tout à l'heure, ici. Une fois que vous avez ça, vous ne passez pas en entier la longe dans le nœud. D'accord ? Il faut garder cette configuration-là. Vous allez juste, avec votre main gauche, resserrer le nœud. D'accord ? Donc là, il est attaché. Par convention ensuite, on fait des petites boucles en plus pour éviter que la longe traîne par terre. Pourquoi c'est important de faire un nœud de cette manière-là ? Toujours pour la sécurité. Si le cheval panique, vous aurez juste à tirer le bout de la longe et tout le nœud va se défaire instantanément. D'accord ? Et là, votre cheval est libéré. Voilà. Donc, on a revu ensemble certains éléments pour le galop 1. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous envoyer une demande ou quoi que ce soit. Je répète encore une fois que ça peut varier en fonction du lieu et de l'enseignante que vous avez. Ne pas hésiter à refaire le point avec vous. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et puis à très bientôt.